Je ne vais pas vous mentir, si vous pensez que l'algo de YouTube ignore votre petite chaîne, eh bien, c'est probablement le cas. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions pour y rémédier. Et pour trouver la solution à ce problème, eh bien, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est d'aller directement à la source. Ça veut dire que nous allons voir les conseils donnés directement par un certain Todd Beaupré. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est quelqu'un qui travaille pour YouTube. Donc, il sait parfaitement comment fonctionne l'algo. C'est d'ailleurs aussi un ami de MrBeast. Donc, suivre les conseils d'une personne comme ça, qui connaît parfaitement comment fonctionne YouTube, eh bien, je pense que c'est une bonne méthode pour avoir les bons conseils. Donc, regardez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir, en fait, quelques extraits de cette personne. Je vais vous les traduire. Et on va donc ainsi suivre cinq conseils très utiles, donc, de Todd Beaupré. Vous allez voir que le dernier conseil est assez surprenant. On va voir qu'il est vraiment très honnête, d'accord ? C'est ça qui est bien. Et je vous assure que vous ne retrouverez pas beaucoup de conseils comme ça dans des vidéos du même style. Donc, voici ce que nous dit ce cher MrBeast pour commencer. Donc, je cite. Ce que les créateurs ont mal compris à propos de l'algorithme de YouTube, c'est que le principal travail de l'algo est de servir l'utilisateur. Beaucoup de créateurs pensent depuis la perspective du créateur. Donc, je poste une vidéo et ensuite, YouTube l'envoie à un tas de personnes. Donc, en grande partie, les recommandations ne sont pas envoyées. Elles sont obtenues des spectateurs. Donc, en gros, ce n'est pas que vous faites du contenu et l'algo l'envoie à plein d'utilisateurs. Non, en fait, ça part de l'utilisateur. Donc, il regarde ce qu'aime généralement l'utilisateur par rapport à son historique, par rapport à son comportement et il va lui proposer du contenu. Et si le contenu que vous avez créé correspond exactement à ce que cherche généralement l'utilisateur, eh bien, il va lui proposer. En d'autres termes, c'est le spectateur qui décide si votre vidéo va être proposée ou pas du tout. Mais donc, la question qui va se poser, si vous êtes un créateur, c'est comment vous pouvez justement vous assurer, donc, que votre contenu va être proposé. Donc, voici ce que nous répond Todd. L'historique des visites est probablement le signal le plus important que nous connaissons d'un spectateur pour savoir ce qu'il veut voir ensuite, d'accord ? Donc, c'est finalement l'historique. C'est ce que regarde tout simplement l'utilisateur. L'algo le voit, le repère et dit, voilà, il est resté plus de temps sur cette vidéo, il a l'air d'aimer ce contenu. En général, je ne sais pas, il regarde des trucs d'échecs, par exemple. Si vous faites des vidéos d'échecs, elles seront proposées à ce type de spectateur, d'accord ? Alors, évidemment, la question qu'on peut se poser, c'est exactement qu'est-ce que considère plus important ou pas l'algo ? C'est-à-dire, est-ce que c'est plus important que la personne soit restée très longtemps sur une seule vidéo ou est-ce que c'est plus important qu'il ait regardé des milliers de vidéos d'échecs, par exemple ? Honnêtement, c'est un petit peu un mélange de tout ça, d'accord ? N'oubliez pas non plus que YouTube gagne de l'argent grâce aux annonceurs. Donc, finalement, ce qu'il faut, c'est pouvoir mettre de la publicité et que les gens la regardent. Et même, c'est encore mieux s'ils peuvent cliquer. Et donc, si jamais vous regardez énormément de vidéos, mais juste les dix premières secondes, ça ne va pas être très utile. Donc, c'est plus intéressant si vous regardez des vidéos longtemps et en entier pour que YouTube puisse mettre des annonces et que vous puissiez les regarder. Bon, mais tout ça, c'est facile à dire. Se retrouver dans l'historique des utilisateurs, facile à dire. Mais comment est-ce qu'on doit faire exactement ? Et surtout, puisque cette vidéo s'adresse à les personnes qui commencent tout juste leur chaîne YouTube, comment vous faites pour vous retrouver dans l'algo des utilisateurs si vous n'avez encore publié aucun contenu ? Dans ce cas-là, voyons à nouveau ce que nous dit Todd. Lorsque nous n'avons absolument aucune donnée de comportement, nous nous fions davantage aux métadonnées, aux données que nous avons en termes de titre et de description, d'accord ? Je dirais que les données de recherche sont probablement le premier critère pour les vidéos fraîches, les nouvelles vidéos. Lorsque vous publiez une nouvelle vidéo sur un sujet, nous tiendrons en compte le titre et la description pour que cela corresponde aux recherches de l'utilisateur, d'accord ? Ok, donc le plus important, c'est de voir le comportement de l'utilisateur et de lui donner des choses qui correspondent. Mais sinon, il va voir en fonction de ce que va chercher l'utilisateur, notamment sur la barre de recherche, et il faut que ça corresponde donc à votre titre et à votre description. Donc il faut faire des choses qui intéressent des gens, bien évidemment, mais il faut aussi donner les moyens à l'algo de YouTube qui reconnaissent tout ça. Et pour ça, il faut mettre les bons mots-clés, grosso modo, dans votre description et dans votre titre. Évidemment, vous pouvez aussi, ça ira encore plus vite, mettre les bons tags. Ça aussi, c'est une façon d'aider l'algo, surtout au début, quand vous publiez votre vidéo. Mais peut-être que finalement, vous sentez que vous faites déjà ça lors de vos premières vidéos sur votre toute nouvelle chaîne et pourtant, ça ne fonctionne pas. Alors, quel est le problème ? Monsieur Todd a réponse à tout. Voyons voir. Je dissuaderai les créateurs de tenter de concurrencer les espaces les plus compétitifs de YouTube. Et donc, au lieu de courir après Minecraft, par exemple, vous devriez peut-être trouver un créneau pas encore exploité par des millions d'utilisateurs. Dans une niche où il y a peu de concurrence, vous pourriez produire plus facilement une meilleure vidéo que ceux qui sont déjà sur YouTube dans cette niche, d'accord ? Et ça, c'est super important et je vous le dis tout le temps. Si vous commencez, réfléchissez bien à votre niche. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ce n'est pas forcément parce que c'est une niche très spécialisée, d'accord ? Ou une sous-niche, un sous-domaine que vous allez faire moins d'argent, d'accord ? Donc, en tant que créateur, vous devez être stratégique. Vous devez être réfléchi par rapport à quelle niche vous allez choisir. Mais écoutez son dernier conseil parce que celui-ci m'a quand même surpris. Je ne compterai pas totalement sur YouTube comme seule façon d'attirer l'attention vers vos contenus. Identifiez d'autres endroits où votre contenu pourrait être pertinent. Des groupes Facebook, des serveurs Discord, Twitter, etc. Placez vos vidéos dans des endroits où vous allez obtenir un historique de visite afin d'orienter au mieux l'algorithme, d'accord ? Donc, grosso modo, en fait, cela m'a surpris parce qu'il est honnête. Encore une fois, il dit que YouTube, c'est bien. Lui, il travaille pour YouTube. Donc, il a envie qu'on aille sur la plateforme de YouTube. Mais il est honnête et il nous dit, surtout au début, essayez de poster vos vidéos, pas uniquement sur YouTube. Donc, on a bien compris, TikTok, Discord, etc. Et par contre, faites très attention à quelque chose. Ça, ça ne veut pas dire balancer votre contenu partout et n'importe comment. Vous devez aller le mettre sur Facebook, Twitter, tout ce que vous voulez, mais dans les communautés qui correspondent à votre niche. C'est hyper important. Donc, en gros, vous ne devez pas spammer et faire n'importe quoi. Parce que si vous faites ça, c'est pire encore. C'est-à-dire que l'algo, il ne va rien comprendre. Il va penser qu'il faut qu'il vous recommande à une communauté qui n'est pas la bonne, d'accord ? Donc, faites les choses correctement. En tout cas, plus l'algo va avoir des données, plus il pourra orienter mieux vos vidéos et les proposer à la bonne communauté. Et pour ceux qui se disent, « Ouais, mais attends, Pierre, je ne vais pas faire ça pendant je ne sais pas combien de temps à chaque fois que je fais une vidéo. Alors maintenant, il faut que je la mette sur YouTube. Il faut que je fasse un short. Il faut que je me mette sur TikTok. Il faut que je me mette sur Twitter. Il faut que je me mette sur Facebook, blablabli, blablabla, Instagram et compagnie. » Non, faites-le au début si vous voulez que ça aille plus vite. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes obligés de le faire pour toujours, d'accord ? Au début, il y a besoin de données. Donc, il faut en fournir. Et puis après, vous allez voir que certaines plateformes fonctionnent mieux que d'autres. Et vous allez tout simplement arrêter de poster sur les plateformes qui fonctionnent le moins bien. C'est exactement ce que j'ai fait pour Pierre Monnet. En ce moment, je ne poste plus sur Insta, je ne poste plus sur Facebook ou quasiment plus. Peut-être que ça reviendra. Et j'ai même dernièrement arrêté sur TikTok parce que je n'avais pas forcément le temps. Et je préférais me centrer sur YouTube. Mais au début, j'ai posté sur toutes ces plateformes. En plus, pas seulement pour les algos. Pour moi, pour me rendre compte de ce qui fonctionnait le mieux et quel était le meilleur public. Donc, faites bien attention à votre niche. Et n'oubliez pas que finalement, en général, le but, c'est quand même de faire de l'argent avec les vues. Donc, à ce niveau-là aussi, le choix de la niche est très important. Et si ça vous intéresse de savoir comment sur cette chaîne, j'ai fait 38 500 euros les trois premiers mois de 2024, eh bien, vous avez la vidéo par ici. Prenez soin de vous et à bientôt.